Bonjour Jean-Luc Bessonnier, comment allez-vous ? Très bien, je vous reçois ce matin, on va essayer de caler l'image chers amis, vous allez voir, ça va bien se passer, merci d'être là Jean-Luc Bessonnier, vous êtes maire de Bayard dans l'Hérault, et je voulais parler avec vous, notamment de Crépole, de l'ensauvagement, mais aussi des gens du voyage, parce qu'il y a eu quelques petits problèmes sur votre commune, et je voulais qu'on parle de ça, et finalement j'ai quand même l'impression qu'on est quand même dans un thème qui est assez similaire aujourd'hui, dans la capacité que vous avez, vous, à protéger vos concitoyens, et à leur promettre aussi une vie sereine, une vie de village sereine. Première question sur Crépole, vous, vous l'avez vécu comment ? Vous êtes maire d'un village de 7500 habitants dans la périphérie de Montpellier, vous, aujourd'hui, quel regard vous avez porté sur Crépole, Jean-Luc Bessonnier ? Le regard est très simple, c'est que nous, nous avons aussi des fêtes de village qui animent toutes les collectivités tout l'été, et il y a cinq ans, j'ai été obligé de prendre des dispositions pour supprimer les balles qui faisaient la grande joie et le plaisir, je dirais, des jeunes de Bayard, des abeaux, des pré-ados et tout. Pourquoi ? Parce que nous avions des bandes qui arrivaient de l'extérieur, nous avions des cordons de sécurité pour filtrer ces entrées au niveau de nos balles qui étaient sur les places publiques, et malgré les cordons de sécurité, il y avait des gens qui arrivaient de l'extérieur et qui avaient toujours un couteau, un cutter, soi-disant, pour se défendre. Sauf qu'au bout d'un moment, pour éviter tout cela, j'ai été obligé de supprimer les balles et de revenir à des petites animations avec ce qu'on appelle des bandas ou des peignes. Alors, il est évident que tout cela a été une passation où les jeunes n'ont pas bien compris que nous étions, je dirais, la seule commune de Bayard a supprimé ces manifestations-là, mais cela m'a permis de faire ressortir des gens qui avaient peur. Justement, vous savez, quand vous arrivez dans une fête de village, vous avez un premier cordon de sécurité avec des services de sécurité qui vous demandent d'ouvrir les sacs. Vous avez un deuxième cordon de sécurité qui demande d'ouvrir les sacs de nouveau pour arriver à entendre de la musique. Et donc, on a fait ressortir des gens qui avaient peur, et maintenant, qui n'ont plus peur parce qu'il n'y a plus ces bandes qui arrivent de l'extérieur. Alors, c'est vrai qu'une partie des jeunes de ma commune sont partis après s'amuser dans d'autres fêtes de village qui n'avaient pas fait cette démarche. Et je pense que maintenant, c'est rentré un peu dans les clous. Et je vois que par rapport à ce qui s'est passé à Crépole, j'ai été peut-être un peu en avance par rapport à ce que font petit à petit les maires des communes voisines où on réduit les jours de fête, on réduit les possibilités d'extension à des heures un peu plus tardives. Maintenant, c'est minuit, minuit et demi, une heure. Sauf que le gros problème que l'on a maintenant, c'est que les jeunes à minuit, minuit et demi, une heure, prennent leur voiture et s'en vont, alors qu'ils ont peut-être un peu consommé d'alcool. Voilà, vous voyez, le problème, il est là. Donc, par rapport à Crépole, franchement, on arrive maintenant, comme on parle de cet ensauvagement, on rentre dans le vide du sujet. Pendant des années, dans ce pays, on a fait de l'anticommunautarisme. On nous a expliqué, non, sauf qu'en face, il y a des bandes qui se sont créées en communauté, quelles que soient leurs origines, leur ethnie et tout. Et on se retrouve maintenant avec des hordes qui arrivent et les gens ont du mal à se retrouver, les gens qui sont dans les clous, qui sont dans la réglementation imposée par les différents gouvernements qui se sont succédés. Donc, au bout d'un moment, il y a une disparité de rapports de force, surtout que, et on l'a vécu récemment, notamment, on en a parlé avec les gens du voyage, que les services de l'État ne sont pas là. C'est-à-dire qu'on est obligé, nous, de répondre à la force, par la force, mais d'une manière ou d'une autre. Mais il y a, pour le moment, un problème de communautarisme, si vous voulez, qui, en face, est bien établi, face à des gens, maintenant, qui commencent à se regrouper pour pouvoir avoir une tranquillité de vie, sans, pour cela, avoir à faire au service de l'État, qui sont souvent en retard, ou, malheureusement, qui n'ont pas des ordres pour agir. Voilà. – Oui, et quand je vous écoute, et pour connaître un peu le secteur, je me dis, effectivement, que vous êtes entravé dans votre marge de manœuvre, notamment sur les événements festifs, parce qu'il y a des problèmes, et vous ne voulez pas avoir de problème de sécurité, ce qu'on comprend. Et surtout, vous voulez assurer la sécurité des citoyens solvables, honnêtes, qui viennent simplement s'amuser à la fête et se rencontrer entre amis pour partager un bon moment de ces fêtes de village, je le rappelle, qui sont extrêmement importantes dans le territoire. – Tout à fait, ces fêtes de village sont les bases du lien social entre les gens, et il y a un côté intergénérationnel, il y a un côté où les nouveaux arrivants, puisqu'en France, c'est métropolitaine, nous, démographiquement, nous sommes là pour accueillir un maximum de monde, puisque les gens, effectivement, se rapprochent plus du sud que du nord, pour des raisons maintenant de facilité par rapport au télétravail, par rapport à Internet, par rapport à tout. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ces fêtes de village sont très importantes, déjà, c'est culturel, c'est traditionnel, c'est identitaire, et tout, et c'est très important d'avoir cette quiétude par rapport à l'apport des nouvelles populations, et pour nous, nous sommes dépourvus maintenant de moyens pour pouvoir appeler les gendarmeries qui sont en sous-effectif, les gendarmeries qui n'ont pas les ordres, qui n'ont pas les ordres pour agir, au bout de moment, on se retrouve vers des situations qui sont des situations extrêmes et qui sont qualifiées de « non, 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 c'est hors la loi, c'est ceci, cela ». Sauf qu'en France, il faut bien comprendre qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des catégories de gens qui sont solvables, vous en faites partie, j'en fais partie et tout, et gens qui ne sont pas solvables. Comme je dis à la gendarmerie, comme je dis au préfet, comme je dis tout le monde, il y a une disparité de traitements entre les gens qui vont être répréhensibles parce qu'ils n'ont pas le contrôle technique sur le devant de leur voiture, et les gens qui font du gincana sur l'autoroute, qui circulent, qui n'ont pas de carte grise, qui n'ont pas d'assurance, qui n'ont rien, et qui, eux, ne sont pas répréhensibles. Pourquoi ? Parce que la gendarmerie est dépourvue d'un traitement, les prisons sont pleines, la justice, ceci, la justice, cela. Au bout d'un moment, on dit stop. Ce pays est au bord de la guerre civile. Je le dis, je l'ai dit au préfet encore, il y a trois, quatre jours, le pays est au bord de la guerre civile. Donc, il faut vite, 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 qu'il y ait changement de directive, quel que soit le gouvernement. Le gouvernement, comme on dit, et moi, je le dis souvent, je suis avec mes collègues maires, nous discutons, tout le monde est unanime, et quand je leur dis, vous êtes d'accord avec moi, qu'il faut faire revenir la peur du gendarme. Oui, 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 qu'on soit de gauche, qu'on soit de droite, la peur du gendarme. Sauf que les gendarmes sont des militaires. Et pour moi, des militaires ne peuvent pas être gouvernés et attendre les ordres d'un politique qui ne pense qu'à sa réélection. Donc, je ne dis pas qu'il faut rentrer dans une éducature. Ce que je dis, c'est qu'il faut qu'il y ait des militaires, qu'il y ait des ordres, ils sont là pour ça, et qu'ils puissent agir par rapport à une légalité d'un ordre de rentrer dans une banlieue, de rentrer dans une fête de village, et de ne pas avoir des jeunes qui les insultent et d'être obligés, des militares obligés d'allumer leurs caméras pour pouvoir répondre d'une manière ou d'une autre à des jeunes qui n'ont aucune éducation. On parle d'éducation. Alors, on me dit, il faudrait rétablir l'armée. Pourquoi pas ? Il n'y a plus l'armée. Il n'y a plus l'éducation des parents. Il n'y a plus l'éducation au niveau de l'école. Il n'y a plus, je dirais même, quelle que soit la religion, on avait nous, après le catéchisme, il n'y a plus rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Face à la violence, ce n'est pas la peine de faire de l'éducation, de la prévention, ça ne marche pas. Quand vous avez un gamin qui a 15, 16 ans, 17 ans qui a été livré à lui-même, derrière, il faut lui taper sur les doigts. Quand je dis taper sur les doigts, voilà, au bout d'un moment, la violence, d'en face, c'est le bâton. On n'attend pas d'être de l'une dictature. Les élus maintenant attendent d'avoir des réponses face à des gens qui viennent vous invictimer, qui vous agressent, qui vous... Voilà. Alors, au bout d'un moment, voilà, moi, je le dis tout le temps et vous savez, moi, j'ai des enfants comme vous, comme pas mal de mères, comme pas mal de concitoyens français. Moi, je suis parti sur des bases, peut-être parce que j'avais un père militaire, jusqu'à 14 ans, un enfant, c'est du dressage. À partir de 14 ans, c'est de l'éducation pour arrêter de leur donner le droit à la parole quand ils ont 7 ans, 8 ans, 10 ans, oui, qu'est-ce que tu en penses ? C'est ceci, cela, parce qu'après, on en fait des bisounours, premièrement. Deuxièmement, ils ouvrent leur gueule alors qu'à des moments, il faudrait mieux la fermer. Quand ils vont voir un patron pour travailler, ils commencent à négocier, ouais, je veux ci, je veux ça et tout, au bout d'un moment, il y en a plein le cul. Au bout d'un moment, c'est le bâton. Et pour notre propre éducation, pour nos propres enfants, il faut arrêter, vous savez moi, les livres de Dolto, je vous garantis, ils n'ont pas traîné longtemps sur la table de chevet de ma femme. Ils sont partis au panier et je lui ai dit, écoute, l'éducation, c'est moi qui la donne. Si tu commences à calculer la psychologie de faire un enfant qui, à partir de 7-8 ans, on les trouve tous avec un coefficient intellectuel, alors mon enfant, il est surdoué, il faut arrêter de se masturber l'esprit. Les enfants, ils sont là pour prendre des bouffes quand ils font les cons et c'est le meilleur service qu'on peut leur rendre pour entrer dans une vie active et une vie réaliste, une vie réaliste dans les temps qui courent. Alors, une question et après j'aimerais qu'on parle à cette histoire des gens de voyage qui a agité la commune de Bayard. On parle, il y a de plus en plus de gens qui parlent de l'autodéfense. J'aimerais là-dessus avoir votre sentiment parce que comme vous dites qu'il y a un recul de l'État de droit, un recul de l'État aussi notamment sur ça, j'ai quand même l'impression, on l'a vu pendant les émettes en juillet, souvenez-vous, vous aviez des gens dans certains villages français ou quartiers français qui ont commencé à faire des rondes pendant les émettes de cet été. Est-ce qu'à un moment donné, je pense que c'est une régression, mais est-ce que vous pensez probable, vous en tant que maire de la commune, est-ce que ça, malheureusement, on peut le craindre ? On ne fait plus que le craindre. Regardez la démarche du gouvernement il y a un an, un an et demi, qui a demandé à tous les gens qui avaient des vieux fusils et des gens comme ça de les ramener à la gendarmerie. Mais ils ne nous prennent pas pour des cons ? Franchement. Alors qu'en face, les bandes organisées qui nous cassent les couilles, eux, on n'est pas allés voir s'ils avaient des vieux fusils et qu'à la gendarmerie c'était tout comme ça. Au bout d'un moment, on se retrouve vers les gens qui sont en train de s'équiper d'une manière ou d'une autre par les moyens détournés. Par les moyens détournés, il ne faut pas se voiler de la face. Les gens s'inscrivent dans le permis de chasse pour aller tirer quatre grives ou quatre lapins qui n'existent plus, mais pour pouvoir détenir une arme. Les gens s'inscrivent dans les sociétés de baltrapes. Pourquoi ? Parce que l'État n'est pas là. L'État n'est pas là. Quand vous avez même... Vous continuez en allant dans les détails qu'un tirant de chez vous qui vous cambriole, vous n'avez pas le droit de tirer dessus. Mais où on a vu ça ? Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Au bout d'un moment, vous n'êtes plus protégés par un pouvoir égalien qui est complètement, je dirais, à la ramasse. Donc, vous vous dites « Mais maintenant, je vais essayer de me défendre moi-même. » Et les communautés qui s'entraînent de se... Comme vous le disiez si bien, par rapport à des rondes, par rapport à des systèmes d'autodéfense et tout, malheureusement, il y aura des extrêmes, il y aura des débordements et tout. Mais là, au bout d'un moment, excusez-moi, mais on n'a le cas même le droit de se défendre à partir du moment où, à travers nos impôts, à travers tout ce qui se passe, on n'est pas protégés par le gouvernement et les gouvernements successifs. Vous savez à qui j'aime mieux le plus ? Enfin, je suis de droite, mais ça a été... Je ne dis pas mon idole, c'est Sarkozy. Sarkozy, vous savez ce qu'il devait faire ? Il devait passer le Karcher dans tous les banlieus. Il n'a même pas passé le balai. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Alors, je ne dis pas que le Rassemblement national ou, je dirais, ou Zemmour ou n'importe qui vont me faire rire le problème. Je ne suis pas là pour appeler d'un côté ou de l'autre. Je dis qu'au bout d'un moment, moi, je suis même au-delà de ça. Je dis, pour que la gendarmerie puisse faire son travail, il faut arrêter qu'il y ait des politiques qui donnent des ordres à des militaires. Je veux dire, parce que les militaires, ils attendent des bons ordres. Ils n'attendent pas les gars, évitez les débordements, évitez si ils étaient mis, on éteint, on éteint. Le feu, il couvre et ce sont des petits pompiers, les gendarmes, des petits pompiers. Le problème, le jour où ça va s'embraser, ça va être pire que les incendies du Canada, je vous le dis. Une dernière question là-dessus, après, pour parler des gens du voyage, mais Elisabeth Borne a accordé un grand interview au Figaro de deux pages et elle a redit, Elisabeth Borne, qu'il y avait un sentiment d'insécurité dans les campagnes ou qu'il y avait ce sentiment d'insécurité dans les campagnes. Elisabeth Borne, elle a manifestement pas bien compris. Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur le maire, mais quand on lit ça, elle peut raconter n'importe quoi derrière. plus personne n'écoute, du moins les gens qui habitent dans les campagnes. Vous savez quoi ? Quand vous voyez un ministre, quand vous voyez que ce sont tous ces ministres maintenant, il n'y a plus de caste de ministres. Avant, il y avait des ministres, ils avaient une étoffe. Quand ils parlaient, déjà, ils savaient aligner une phrase sans faire des fautes de syntaxe. Et Borne, excusez-moi, voilà, je ne dirai pas plus, mais c'est du bisounou. Les gens, ils regardaient Elisabeth Borne comme ils regarderaient une téléréalité maintenant. On en est là. C'est fini. On ne croit plus aux paroles des gouvernements. Ils sont succédés. Il y en plus, ils font du blablabla. Et on sait que ce n'est pas suivi des faits. Et quand ils annoncent que dans les campagnes, on ne se sent plus insécurité, ils n'ont pas besoin de nous le dire. Ils n'ont pas besoin de nous le dire. Par contre, ce qu'on demande, c'est des actions. Les actions, c'est pour ça que, comme je dis à mes collègues maires, vous montez tous au Salon des maires à Paris, tout ça pour attendre un selfie avec Macron, ça pouvait être Hollande, ça pouvait être les autres. Moi, je ne suis jamais monté au Salon des maires. Ça fait 22 ans que je suis élu. Je ne suis jamais monté au Salon des maires. Et comme j'ai stipulé sur une de mes cartes de voeux, je suis toujours monté au Salon des maires, ça sera pour tout faire péter là-bas parce qu'au bout d'un moment, on sera dépourvu. C'était l'histoire des sans-culottes, vous savez, avec la partie... Au bout d'un moment, il y a de la marre. Il ne faut pas aller là-haut pour leur faire allégeance. Je ne suis pas un anti-jacobin primaire. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut arrêter d'aller faire allégeance à des ministres ou à des gens qui vous feront la grande messe assumer vos responsabilités pour le grand bien de vos concitoyens. Au bout d'un moment, on demande des moyens, on ne demande pas des responsabilités avec une perte de compétence. Cette recentralisation, c'est un scandale. Il y avait une décentralisation qui était évidente, la proximité était là et après, on a fait des couches successives. Maintenant, pour monter un projet, on est obligé de lever le doigt au niveau de la préfecture pour avoir des projets qui sortent en 7-8 ans alors que dans notre pays, ils sortent en 2 ans. On est complètement à la ramasse. Alors, je voudrais qu'on parle de ça avant de terminer. Merci d'être là, Jean-Luc Messonnier. Vous êtes maire de Bayard dans l'Hérault, à quelques kilomètres de Montpellier, dans la métropole. Il y a eu cette histoire avec les gens du voyage qui se sont installés dans une zone commerciale chez vous et il y a eu polémique autour de ça. Le préfet s'en est saisi, vous avez réagi dans la presse. Comment ça s'est passé ? Parce que, pour le coup, vous n'êtes pas le seul maire à être confronté à ça. J'ai vu qu'il y avait la mairie de Pessac aujourd'hui. En ce moment, les confrères de CNews on en parlait ce matin, des gens du voyage qui ont défoncé le terrain de rugby en s'installant dessus. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus et comment on peut gérer ça aujourd'hui en tant que maire ? Le problème, il y a deux éléments. Vite fait, une première colonie de gens du voyage vient de s'installer dans une zone commerciale. Dans la nuit, ils font du gymkana, ils font son temps de compteur. Le lendemain, les entreprises, le chômage technique et tout le temps qu'Enevis se rétablissent. En même temps, vous le savez, les gens du voyage, une manière d'aller aux pourlettes qui n'est pas conforme à ce qu'on pourrait appeler des règles de bien-séance. C'est-à-dire qu'ils savent et ils vont faire leurs excréments, pour ne pas dire leurs mines, sur les parkings des restaurants. Vous comprenez très bien que les gens qui vont manger à la poste de Méridienne, quand ils essayent de faire la marée pour le restaurant, ils évitent et après, ils ne reviennent plus. Deuxième compagnie de gitans qui arrive le lendemain et ils vont s'installer en face de nouveau dans la zone commerciale, devant le magasin Marie Blachère. Ils tirent des câbles avec des sucres, avec une humidité où les gens risquaient de prendre le jus et tout. On enlève les câbles, peu importe, mais deuxième compagnie de gens du voyage qui cassaient les pieds pour être juste polis et tout, avec des déjections aussi, devant Marie Blachère, devant tout ce qui était commerce de bouche. Et après, troisième compagnie qui arrive donc quatre jours après devant un établissement qui s'appelle Royalty et qui s'occupe justement des anniversaires des enfants, le patron m'appelle et m'a dit « Monsieur le maire, faites quelque chose, les enfants arrivent pour des anniversaires, les parents retournent et disent aux enfants « Il n'y aura pas ton anniversaire parce que là, c'est dangereux, c'est ici, cela. » Donc là, qu'est-ce que je fais ? J'essaye de discuter avec les gens du voyage et en discutant avec les gens du voyage, je leur dis « Écoutez, les gars, vous ne pouvez pas rester là, vous n'installez plus loin, vous avez déjà une compagnie d'Indiens, parce que moi, je les appelle les Indiens d'un côté, une deuxième compagnie est indienne, vous êtes à la troisième compagnie, c'est la goutte d'eau qui fait déborder la base. » Ces gens-là me disent « Mais il y a une aire d'accueil des gens du voyage qui est à Casserie pour laquelle la ville de Bayard, nous y sommes regroupés trois communes de Bayard, de Vandard, de Casserie, qui est installée à Casserie. Si vous nous laissez entrer la base sur cette aire d'accueil des voyages, on s'en va. Qu'est-ce que je fais ? L'autorité qui gère l'aire d'accueil des jeunes voyages sur la métropole de Montpellier, on a été coupé. Non, je vous vois, monsieur le maire, je vous vois, je vous vois. Et donc, j'appelle la métropole, les responsables métropoles et j'ai dit « Voilà, il y a de l'espace, il y a de la place sur cette aire d'accueil des jeunes voyages pour laquelle la commune de Bayard a financé, laisser rentrer ces gens-là pour qu'on puisse libérer au moins une partie de la zone commerciale de Bayard. Fin de non recevoir. Non, 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 ceux-là, on ne les veut pas parce que ce ne sont pas des gens bien, ils ne sont pas en règle. Donc, j'ai insisté plus que lourdement et tout le temps, ils m'ont dit « Non, on ne revient pas la barrière. » Là, j'ai été excédé. Je suis agriculteur, j'ai pris ma pelleteuse dans mes canacs, je suis monté là-haut et j'ai demandé au responsable de la métropole qui était devant de m'ouvrir la barrière pour élever aussi les rochers qui étaient devant ne permettant pas l'accès aux caravanes. Il a refusé. Au bout d'un moment, le temps est monté, j'ai pris la barrière, je l'ai poussé et là, la gendarmerie est arrivée. Et puis, la suite, elle est très simple. C'est que d'un côté, vous avez les agents dans la métropole qui sont venus au-delà des insultes qu'ils ont proférés. Mais bon, dans l'énervement, insulter un maire, un magistrat ou un magistrat dans la ville de Bayard. Mais bon, là-dessus, je passe. Dans l'énervement, on ne peut pas comprendre que ces gens-là... Et après, il y avait les gens du voyage en face, il y avait la gendarmerie à côté. Les gens du voyage s'insultaient avec les agents dans la métropole. Les agents de métropole disaient aux gendarmes, vous voyez, lui, il n'a pas de carte grise, lui, il n'a pas d'assurance, lui, ceci, on les connaît, ils étaient à Montpellier, ils ont fait sauter le magasin, c'était le magasin de Vivagène, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils ont pourri la ville de Montpellier et là, ils arrivent. Nous, on ne les veut pas, on ne les veut pas. Moi, j'ai dit, mais attendez, deux solutions, soit ce sont des hors-la-loi et la gendarmerie doit les saisir de suite, soit on les laisse rentrer. Donc, c'est là où le problème est vraiment récurrent, c'est que d'un côté, il y a une gendarmerie qui ne contrôle pas des gens, qui audirent des agents dans la métropole qui ont la récordée de guerre avec des gens du voyage. Donc, on remet là. Pour moi, ça m'a coupé l'audition pendant deux heures à Castrique. Alors, Jean-Luc Messonnier, on vous entend moins, on ne vous entend pas là, on a perdu le son. Ah, voilà, on vous entend de très loin pour être très précis. Vous m'entendez là ou pas ? De très, très loin, alors la régie va me faire signe. On regarde le son. Ouais, on a un petit problème de son. En tout cas, Jean-Luc Messonnier, il nous reste encore deux minutes d'interview et après, on partira. C'est de votre côté, Jean-Luc Messonnier. En tout cas, merci d'être là, on nous reste encore deux minutes et après, on fera le grand soutien entre Jean-Frédéric Poisson, qui est déjà là et Philippe Murer sur les déclarations d'Éric Zemmour, notamment, est-ce qu'il faut sortir de l'Union européenne ? On finit avec le maire pour qu'il nous finisse sur un côté de cette histoire et je m'excuse auprès de mes deux invités qui suivent parce qu'on a pris un peu de retard mais en tout cas, merci, vous êtes déjà plus de 2400 ici sur YouTube et n'hésitez pas à mettre des pouces, 1500 pouces extrêmement intéressants pour nous de faire monter les statistiques et les audiences. En tout cas, vous êtes très nombreux et votre interview, M. le maire, fait beaucoup réagir. En tout cas, beaucoup réagir. Beaucoup de gens, il y a ceux qui vous comprennent et puis il y a ceux qui ne vous comprennent pas mais n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans le chat mais vous êtes très nombreux à réagir à cette interview et avec beaucoup, beaucoup de monde ce matin. De toute façon, est-ce qu'on arrive de votre côté à régler le problème de son ? Est-ce qu'on va le parler ? Voilà, c'est bon. C'est bon, on finit là-dessus, M. le maire. Il ne nous reste plus qu'une minute parce qu'on a perdu le temps et on... Là, tu as une minute pour conclure cette affaire. Conclure cette affaire, donc moi, j'ai échangé avec le président de la Métropole, Michael Delafosse qui m'a dit bon, on va jouer l'apaisement et je lui ai dit pas de problème on trouve l'apaisement. Pourquoi ? Tout simplement parce que d'un côté, moi, on affiche une discrimination entre les gens du voyage bien et ceux qui ne sont pas bien donc au bout d'un moment, moi, les biens, ça ne me dérange pas de les garder à ma yard parce que chaque année, il y a des compagnies de gens du voyage qui viennent, on les accueille parce qu'ils se tiennent correctement mais après, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui sont personnels non gratins ni pour les collectivités de putelles ni pour la gendarmerie ni pour les maires qui sont en proximité et qui sont sollicités par les commerçants, par les artisans pour pouvoir continuer leur activité, pour payer des impôts pour entretenir ces gens-là. Vous voyez, c'est... Oui, c'est... Et on comprend ce désarroi et vous n'êtes pas le seul maire aujourd'hui à faire face à ces problèmes-là. Dans Sauvagement, vous en avez parlé dans les fêtes de villages, un peu partout et malheureusement, on a l'impression quand même que l'État et le gouvernement ne prennent pas bien la connaissance, ni Darmanin, ni Dupont-Moretti, encore moins Isabelle Borne qui a déclaré dans le Figaro qui avait toujours ce sentiment d'insécurité dans les campagnes. C'est quand même un peu ce moquis du monde. En tout cas, merci beaucoup Jean-Luc Messonnier d'être la mère de Bayard. Merci beaucoup pour votre franc-parler. Vous avez fait beaucoup, beaucoup réagir ce matin mais c'est pour ça qu'on vous invite aussi. Voilà, en tout cas, merci beaucoup et bonne journée. Bon courage, monsieur le maire. Merci. Allez, merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, on continue.